Bonjour à tous, on voulait avec Daniel faire un petit point sur notre projet de revue de l'after après une petite semaine de lancement. On a démarré ça lundi, Daniel, et là on est à un petit peu moins de 4500 préabonnés, donc déjà merci à tous, on est ravis de ce lancement. Effectivement, on est très contents. Je commence franchement à y croire maintenant. On peut dire qu'on est sur la route pour mener à bien cette aventure, mais on n'est qu'à la mi-temps du match. Alors évidemment, comme on le voit sur le site, on vise différents paliers. D'abord 7500 abonnés, Daniel, pour pouvoir vraiment sortir la revue et après se développer encore plus. Comme la Ligue des champions, 7500 ce sera le huitième. Là on est à la mi-temps du huitième de finale. On va aller en finale. On va aller au bouffe. Maintenant on y croit. Alors ce qu'on va faire maintenant avec vous tous, parce que vous le savez, c'est ça qui nous importe vraiment avec Daniel, c'est de mener ce projet ensemble avec vous. Tous les vendredis, on va se prêter à un petit jeu de questions réponses, parce qu'on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et sur le site, Daniel. Différentes questions logistiques, de contenu, donc on va essayer de répondre à tout ça tous les vendredis. On est là. On est là, prêts pour une petite séance de questions réponses. Allez, c'est parti. La revue de l'Afterfoot, ce sera une revue qu'on espère, comme on l'a déjà dit, de qualité, avec des beaux et longs articles, interviews, enquêtes, une sorte de petit frère de l'After finalement. L'idée c'est de retrouver l'esprit de l'After que vous avez à la radio, à la télé ou sur les réseaux sociaux, de le retrouver à l'écrit. Donc de l'opinion, de l'expertise. Ça c'est les deux piliers de l'After. Ça c'est pour l'esprit, mais on va aller encore plus loin. Ah bah là, évidemment, on va profiter de ce support-là pour aller plus loin, avec des enquêtes fouillées, avec des prises de position très détaillées, avec des propositions sur les différentes thématiques qu'on va aborder ensemble. Donc voilà, vous retrouverez votre After à l'écrit, mais avec une profondeur supplémentaire. Ouais, en gros, on ne veut plus que des gens disent, « Ouais, vous n'avez pas eu le temps de terminer, vous n'avez pas eu le temps de parler de ça, vous n'avez pas eu le temps d'aller plus... » Non, c'est bon, maintenant on va tout faire, on ira au fond de tout. Et puis là, l'avantage, c'est que personne ne peut se couper la parole. Cette revue s'adresse à tous les passionnés de foot, à tous les auditeurs de l'After, mais à tous les autres aussi. On peut très bien n'avoir jamais écouté l'After, et puis trouver son intérêt dans cette revue. Ça existe quelqu'un qui n'a jamais écouté l'After ? Non, ça s'adresse à vous tous, évidemment, à tout le monde, à tous ceux qui aiment le foot. Tu sais comment il dit, Omar ? « Si on aime la vie, on aime le foot ». Tu sais que ça pourrait devenir un slogan pour nous, ça. Merci, Omar. Expertise. Opinion. Opinion. Profondeur. Profondeur. Ça me semble être pas mal. Ça me semble être pas mal parce que c'est ce que vous avez déjà dans l'After. Qualité, ça fait 4. 3, ça fait 4. Haut de gamme, ça fait 5. Pourquoi s'abonner ? C'est très simple. Si vous écoutez un débat dans l'After à soir, de 22h à 22h20, l'actu du foot fait que dans l'After, qui dure 2h ou 3h, on n'a pas le temps d'aller parfois au fond des choses parce qu'une actu chasse l'autre. Là, on aura le temps. Une pub chasse l'autre. Parfois aussi. Et là, vous aurez le temps vraiment d'aller au bout des sujets avec nous. Dans cette revue, comme l'a dit Gilbert, évidemment, l'opinion, elle sera présente parce que de toute façon, c'est l'ADN de l'After. Les opinions, plein d'opinions différentes parce que, vous le savez, dans l'After, il y a énormément de gens qui passent dans cette émission depuis 15 ans maintenant. Des gens d'horizons divers, des agents, des économistes, d'autres journalistes aussi. On a une bande qui s'est étoffée au fil du temps et c'est des gens qui n'ont pas tous les mêmes opinions. En effet, alors, souvent dans l'After, Daniel a l'habitude de penser que quand on n'est pas de son avis, c'est qu'on a tort. Bon, je pense que dans la revue, il y aura moyen d'exprimer un avis qui n'est pas celui de Daniel, qui n'est pas celui des autres intervenants de l'After, évidemment. On le garantit. Il y aura des communistes ? Ça fait un petit moment qu'on y pense et qu'on avait envie de diversifier l'After, d'aller plus loin, d'ouvrir nos horizons. On y est maintenant. Voilà, l'After est devenue une marque. L'After existe à la radio. L'After est le premier podcast de France aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant de se dire, tiens, cette marque fonctionne. Allons-y au bout de la démarche. Utilisons toutes les ressources qu'on a pour la faire vivre, la faire rayonner et pour essayer de faire passer nos opinions et notre expertise. Ce sera quoi l'étape d'après, alors, un club de foot ? À nous. Alors ça, c'est une des questions qu'on nous a beaucoup posées, Gilbert, quand on est à l'étranger. Et on sait que la communauté de l'After, enfin, on l'a découvert et on n'en doute pas une seconde, elle est très importante. Les expats. Alors, bien sûr, vous pouvez vous faire livrer dans votre boîte aux lettres, dans n'importe quel pays, la revue de l'After. Il n'y a aucun problème. Même là où tu as ta résidence secondaire, là, en Corée du Nord ? Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait énormément d'abonnés en Corée du Nord. On peut checker avec la poste nord-coréenne. C'est peut-être le seul pays qui n'est pas garanti à 100%. Ouzbékistan ? Ouzbékistan, à l'aise, facile. Azerbaïdjan ? Donc, n'hésitez pas, ça fonctionne. Alors, autre question importante, en plus des expats, on nous pose beaucoup de questions sur les formules d'abonnement, parce que certaines formules sont déjà épuisées. Donc, là, on réfléchit, évidemment, à reformater des formules, peut-être remettre en ligne des offres. Donc, restez attentifs sur la page afterfood.media, parce qu'évidemment, on va essayer de s'adapter aux demandes. Et franchement, toutes vos requêtes, toutes vos questions, on fera le maximum pour y répondre, et pour qu'on avance et qu'on continue d'avancer ensemble. Les auteurs dans cette revue, les contributeurs, il ne va pas y avoir beaucoup de mystères. Les gens que vous connaissez qui passent à l'antenne, les drôles de dames, nos journalistes de l'étranger, ceux qui passent régulièrement à l'antenne, que ce soit des économistes, s'il faut traiter des questions d'oseille, que ce soit des agents, si les thématiques tournent autour du business des joueurs. Enfin, honnêtement, on ne va avoir que des pointures, quoi. Que des pointures, et l'idée, c'est de faire une revue ouverte. C'est-à-dire de se dire, voilà, tous les gens qui passent dans l'after peuvent, s'ils ont envie, en fonction des thématiques qu'on aborde, peuvent y écrire. Nos consultants, pourquoi pas, pourquoi pas également. Donc voilà, c'est très ouvert. Et puis, évidemment, on vous réserve quelques surprises, qu'on ne va pas dévoiler là, bien sûr. Je sais qu'effectivement, on a reçu énormément de messages d'auditeurs, souvent très pertinents, qu'on connaît pour certains, qui, évidemment, aimeraient publier leurs opinions et détailler des dossiers qu'ils maîtrisent bien. Bon, nous, on est ravis parce que c'est vraiment à ça qu'on veut arriver. Évidemment, il y a des moyens de le faire. Il faut qu'on soit très organisé pour le faire. Il faut que tout ça soit bien contrôlé. Donc, on va procéder étape par étape, Daniel. Voilà, c'est un objectif. Avec garantie de résultat. Le premier objectif, et il y a pas mal de difficultés qu'on est en train de surmonter, c'est cette revue trimestrielle qu'on veut faire pour aller plus loin. C'est tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a raconté. L'autre objectif, c'est poursuivre cet ADN, c'est-à-dire vous qui nous suivez, cette communauté de l'after qui est très importante maintenant depuis des années. Trouvez le moyen, et on veut le faire, que par le biais d'une plateforme digitale, vous puissiez écrire vos papiers, qu'on puisse échanger, qu'on sélectionne, parce qu'il y a forcément une sélection sur les meilleurs papiers, les gens qui parlent le mieux de foot, enfin, qui seront jugés les plus intéressants. C'est vraiment un objectif. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'avais un blog, et c'était fantastique ce qui a pu se créer comme échange. Et il y a des gens que j'ai rencontrés par le biais de ce blog, qui sont soit devenus des amis, qui sont même venus dans l'after. Polo était issu, par exemple, de ce blog-là. Moi, je veux, et je sais que Gilbert a ce même objectif. Alors, ça va peut-être être long à se mettre en place, parce qu'il va nous falloir des moyens, parce qu'il va falloir effectivement la plateforme, mais l'objectif, il est là. Afterfoot.media, pour l'instant, ça vous donne des renseignements, ça permet de se préabonner, la revue, et dans un deuxième temps, le lieu d'échange. Ça, on veut y arriver, c'est dans le même objectif. Ça peut être une révélation, mais moi, je pense que la révélation du football français, depuis maintenant bientôt 15 ans, c'est l'after. Et on a envie que la revue soit la continuité de l'after. Il était temps de grandir, 15 ans. Il faut aller plus loin, maintenant. Pour les 30 ans, on sera à la direction d'un club de foot. Gilbert en président, moi en directeur sportif, équipe afterfoot. Non, on déconne, je ne sais pas. 30 ans, on verra bien. On n'en est pas là. Non, mais 30 ans, en plus, on sera à la retraite. On a dit que ça... Dans 15 ans, il y a des chances que Daniel fasse des stages de tennis et que moi, j'ai baissé mon handicap au golf. Oui, avec les mallettes du Qatar, un jour, il faudra bien les encaisser quand même. C'est vrai. Elles sont vous, d'ailleurs. Il faut s'abonner à la revue de l'after. Pourquoi ? Parce que si vous aimez l'after, vous retrouverez à l'écrit le plaisir que vous avez à nous écouter à la radio. Et notre indépendance dans cette aventure fait qu'on a besoin de vous et des pré-abonnements. Sinon, la revue, on ne pourra pas la lancer. Et dans cette revue, vous trouverez également des propositions pour aller plus loin et faire avancer le foot français. Et comme on dit dans l'after, parlez-en à vos amis. On a besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada